voilà donc depuis hier après midi et cela pendant cinq jours on va travailler avec l'ange annawell annawell donc pendant cinq jours on va travailler sur les notions de qui se nomme perception de l'unité alors si on prend le temps d'étudier cet ange là on va comprendre que pendant cinq jours on va pouvoir dévoiler en soi cette notion le premier jour on va pouvoir planter une graine de la perception de l'unité le deuxième jour de régence de cet ange annawell va nous permettre de faire germer cette perception de l'unité le troisième jour va faire une tige et avec cette cette plante intérieure le quatrième jour boy il y a plus de lumière le quatrième jour cette cette plante fera des fleurs et le cinquième jour elle fera des fruits que l'on pourra consommer d'accord et consommer le fruit veut dire le réaliser dans la matière le porter au travers de l'action dans notre quotidien cet ange à noël là va être accompagné au niveau émotionnel de cinq anges puisqu'il est présent cinq jours le premier jour 1 2 3 4 5 ok le premier jour ce sera avec mais la elle donc perception de l'unité plus capacité de guérison en faisant à combiner une combinaison avec ses deux anges on va pouvoir être aspiré à savoir qui a t'il à guérir en moins et peut-être que j'ai du mal à guérir parce que quelque chose d'erroné de faux recouvre ma conscience avec mais la elle on va plonger dans nos dans le monde aquatique et végétal à l'intérieur de nous et au travers des images qui sont provoqués lors de l'étude de la lecture de la prière de la méditation est ce que vous voulez au travers de l'image je vais revenir sur cette notion elle est très importante l'image le monde divin c'est le monde de l'image l'âme agit l'âme agit image et si on est attentif si on s'entraîne on va se rendre compte que en permanence nous créons des images où nous recevons des images et en étant attentif on va pouvoir aller à l'intérieur de soi et à les visiter ses eaux profondes et son système végétatif le second jour ce sera un arrêt ou ya qui sera présent et cet ange là c'est un ange de protection il ya toute une histoire à étudier avec cet ange là mais je vais aller sur la notion de protection toujours intérieure d'accord qui a-t-il à protéger à l'intérieur de moi à l'intérieur de moi il ya comme dans le monde extérieur des criminels les assassins des voleurs c'est arrêt que c'était puisque ce qui est dehors et de dans ce qui est dedans et dehors c'est bien oui en bas en bas c'est bien baillant donc s'il ya encore tout ça à l'extérieur c'est que ça existe encore à l'intérieur et c'est là où je vais aller travailler avec cet ange là pour isoler ces personnages à l'intérieur de moi qui me volent de l'énergie en vol peut-être à l'extérieur trichement etc etc et tu même il ya peut-être des tendances à l'intérieur de moi qui essaye de prendre le pouvoir sur les tendances nobles donc ré ou ya nous vous aide toujours en gardant en tête qu'on travaille aussi avec à noël sur la perception de l'unité donc l'unité en soi j'accepte qu'il y est des monstres à l'intérieur de moi j'accueille je reconnais et je fais vivre on va dire le christ en moi de manière à ce qu'il puisse se tourner vers un chef le troisième jour nous serons avec nitaïa l'ange de la sagesse donc perception de l'unité plus sagesse amour sagesse nitaïa c'est l'ange de la magie blanche et il va nous faire prendre conscience du nombre de fois où on fait de la magie noire et la sagesse elle coule dans ce sens et quand elle arrive ici dans cette partie elle va s'exprimer de manière audible et les formules positives vont pouvoir nous aider et les formules négatives aussi vont être vont être voyante là je rigole parce que je parle avec eux en même temps et ouais ça va être voyant puisque c'est aussi un ange de voyant nitaïa le quatrième jour on sera donc toujours avec un nouvel pour la perception de l'unité et avec à aïa et cet ange là dispense en nous l'essence qui se nomme science politique alors on peut se dire moi je fais pas de politique et ben si il faudra en faire peut-être en tout cas une politique intérieure le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur et inversement donc si à l'extérieur il y a des hommes politiques des plénipotentiaires des ambassadeurs ceux qui s'occupent des traités de paix et toutes ces choses là ils existent aussi à l'intérieur de nous et si eux n'ont pas la parole ce sont les d'autres personnages qui prendront cette place et donc cet ange va nous aider à avoir une bonne organisation politique intérieure que ce soit un bon chef qui soit élu un créateur et non destructeur et que les ambassadeurs à l'intérieur de moi ce avec qui ce qui négocie avec mes tendances négatives ou destructrice etc etc sache manier l'art de la parole pour convaincre et non pas à la façon des ambassadeurs qu'on voit à l'extérieur dans notre monde qui ne pense qu'à une chose c'est faire croire qu'ils sont d'accord et faire tout l'inverse manipuler mentir etc etc ben voilà on a la même chose à l'intérêt de nous à nous de régler ça avec un aïa et le cinquième jour le jour de la quatessence de l'ange à nahuel on pourra consommer les fruits donc de cet ange là et on sera avec yiratel et yiratel avec lui on va pouvoir propager la lumière la lumière de la civilisation et de la liberté et ainsi devenir une rivière de feu pourront venir se purifier avec moi tous ceux qui le souhaiteront c'est une des phrases de la prière de cet ange là avec yiratel on va créer le nouveau monde et bien entendu on va commencer par ce qui est en haut de belles pensées de belles paroles de de belles actions et de bons résultats yod et vav et et le cinquième jour on se débrouille avec tout ça donc voilà je vous encourage donc à être curieux à trouver en vous ces anges là et apprendre à communiquer avec eux et donc avec toutes ces essences là et à nouelle qui gouverne en quelque sorte ces cinq jours on va pouvoir transformer son or en richesse matérielle pour enrichir le monde ou soi même mais bon soi même les résultats risquent de venir vite on peut tout perdre par contre si on prend son temps on peut construire quelque chose de solide voilà je vous souhaite de belles illuminations et je vous dis à plus tard bye bleu 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 le bleu 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 Sous-titrage ST' 501